... Donc il me revient la responsabilité, moi, de clôturer cette matinée. Matinée qui a été vraiment très riche en échange et en débat. Donc merci à l'ensemble des intervenants, aux tables rondes, aussi aux animateurs, et puis à vous tous, parce qu'il y a eu une participation, je pense, active de l'ensemble des participants. Donc je pense qu'on a confirmé un certain nombre de choses ce matin, valider un certain nombre d'éléments, à savoir que l'alternance, c'est bien un engagement entre trois acteurs, ça a été beaucoup dit, l'alternant, l'entreprise et l'organisme de formation. Et on verra qu'il y a sans doute des axes encore de progrès, forcément, de communication, peut-être entre, justement, l'entreprise et puis l'organisme de formation dans l'accompagnement auprès des alternants. Donc quels sont les enjeux de l'alternance ? Si on en fait un petit peu une synthèse, on voit que l'un des enjeux se situe dans l'adéquation entre les attentes et les besoins des individus et des organisations. On a parlé dans l'autre table ronde des décalages, parfois, entre les besoins de certaines filières, secteurs d'activité, et puis, justement, des envies des candidats. Donc il y a certaines filières où il y a énormément de formations en place, où il n'y a pas forcément de débouchés, et à l'inverse, des filières qui sont encore peu connues. Donc là, je pense qu'il y a un vrai travail, justement, à faire ensemble, de réflexions, pour bien définir et avoir une bonne connaissance des besoins des territoires et des entreprises. Et ce qui a été dit, d'ailleurs, c'est que ces besoins évolvaient. Donc là aussi, il faut être vraiment très, très proche des besoins. Et on a, nous aussi, le CNAM, peut-être à se remettre en cause, à réfléchir avec vous sur ces formations. Mais il existe aussi des enjeux de gestion au travers du recrutement. Il en a été question. La définition des missions, aussi, qui doit être bien faite et bien en amont, de l'intégration des alternants, du tutorat, gestion du tutorat, professionnalisation des tuteurs. Et on va nous travailler, justement, dessus et proposer des formations de tuteurs. Et puis, sur l'évolution de carrière, donc, des alternants. Mais des enjeux, aussi, comportementaux, si on se place sous l'angle des ressources humaines, socialisation des alternants, l'implication, leur fidélisation. Donc, il y a eu beaucoup de points de convergence au niveau de ces tables rondes, en particulier sur la co-construction, c'est-à-dire co-construction entre les différentes parties. Ça a été un terme très largement développé. Mais maintenant, il y a été question, aussi, de la mise en oeuvre de cette co-construction. On le dit, on sait que c'est important. C'était M. Chenu, qui est alternant, donc, à EDF, qui disait l'entreprise, également, et donc l'organisme de formation ne communique pas. Donc, voilà, un souhait qui est davantage de communication. Donc, c'est des points sur lesquels on aura à travailler. Donc, beaucoup de points de convergence, des points de convergence, aussi, sur le besoin de professionnalisation, et aussi, surtout, beaucoup de chantiers de réflexion. C'est ce qui nous intéresse. Alors, le suivi post-formation, l'ingénierie pédagogique de l'alternance. Et alors, il y en a été question, c'est-à-dire les rythmes pédagogiques. C'est très important, M. Merle, ce matin, l'a évoqué, mais c'est aussi à adapter, en fonction, sans doute, des types de formations. On ne peut pas calquer tous les mêmes rythmes pédagogiques, selon les formations, les niveaux de formation, etc., et les secteurs d'activité. La gestion du tutorat, la communication, comme je l'ai dit, entre l'organisme de formation et l'entreprise. Donc, nous, en créant le club CNAM Alternance, ce qu'on souhaite faire, c'est justement associer à notre démarche d'amélioration continue de nos formations, vous associer, donc associer en particulier, aussi les entreprises, mais aussi les partenaires, dans cette démarche d'amélioration continue. On a commencé à travailler. Vous avez vu qu'il y a une charte CNAM Alternance, avec des engagements pédagogiques, et on souhaite aller vraiment plus loin pour professionnaliser notre démarche. Donc, ce club, nous l'envisageons également comme un lieu de partage des bonnes pratiques entre entreprises, mais aussi un terrain d'expérimentation et d'innovation. Enfin, donc, un moyen, comme je le dis, pour le CNAM de construire une offre pédagogique de l'alternance, et en fonction des compétences clés dont auront besoin les entreprises demain. Ça, c'est aussi important, c'est-à-dire que construire notre offre de formation en fonction des compétences clés du territoire, et ne pas, effectivement, en fonction des demandes, puisqu'on a des équipes, effectivement, de conseillers formation, et on pourrait tenter de remplir aussi des cursus de formation. Donc, ce qui est important, c'est, on a aussi évoqué dans une des tables rondes, voilà, c'est ça, l'adéquation entre l'offre de formation et les besoins des territoires, et c'est ce point qui est très important. Donc, quelles sont les prochaines étapes du club ? La première, c'est d'y adhérer, tout simplement. Donc, il y a... Ce club est ouvert, avant tout, aux entreprises, sachant qu'on y associera des partenaires, les OPCA, et puis les branches professionnelles, mais qui viendront plutôt en appui ou en intervention dans nos rencontres. C'est-à-dire que c'est vraiment un club tourné vers les entreprises, que ce soit leurs dirigeants, que ce soit des collaborateurs, les tuteurs. Il y a une fiche qui vous a été remise en début de matinée pour sonder vos attentes, recueillir votre intérêt pour ce club. Donc, vous pouvez, voilà, la remettre à tout collaborateur CNAM, aux conseillers formation entreprise. Et c'est important pour nous de recueillir vos attentes sur à la fois la périodicité, les formats, les niveaux de rencontre que vous pouvez souhaiter et attendre. Donc, la seconde étape, c'est le site Internet dédié CNAM Alternance, qui va être opérationnel à la fin du mois. Donc, celui-ci va permettre aux entreprises et aux tuteurs d'accéder à des informations pratiques, mais aussi à des conseils pour mener à bien leur mission. Il sera aussi un espace d'échange entre les membres du club Alternance. Il y aura aussi, bien entendu, pour les candidats alternants, un espace. Et c'est important parce que vous retrouverez, par exemple, les vidéos de la conférence de Vincent Merle de ce matin et des tables rondes, par exemple, sur ce site. Donc, vous pourrez aussi avoir accès à des vidéos, à des conférences, puisque le club est donc animé de manière départementale. Et ça, c'est très important. Troisième étape du club, ça va être des rencontres de job dating, organisés sur chaque département entre le 16 avril et le 28 mai. Donc, les dates, là, vous sont données juste après. Il y a aussi un flyer du job dating qui vous est remis. Donc, là, des opérations vraiment concrètes, opérationnelles, pour vous permettre de rencontrer des candidats et inversement. Et puis, des réunions sous le format soit d'un petit déjeuner, soit d'atelier, soit de conférences débat qui seront organisées. Alors, on n'a pas forcément la périodicité parce qu'on va dire que ce sont les entreprises qui sont effectivement aussi moteurs et actrices de ce club qu'ils feront vivre avec les équipes du CNAM. Mais on espère deux, trois rencontres départementales par mois, sachant qu'on souhaite continuer ce format d'une réunion, nous, annuelle, d'une convention annuelle de CNAM Alternance. Donc, ces réunions, elles seront l'occasion de partager, comme je le disais, avec des responsables pédagogiques du CNAM, mais aussi, donc, des partenaires comme Renassup, qui était tout à l'heure, qui est... M. Guyot, qui est intervenu, les OPCA, et on voit qu'il y a des approches très intéressantes et des réflexions. M. Simanger qui parlait de souplesse, peut-être, au niveau de ce taux horaire sur lequel on bloque, ce sont des axes de réflexion intéressants auxquels on... Je pense que les entreprises, nous-mêmes, on serait heureux de participer à ces réflexions. Donc, également, partager les approches, les visions et les perceptions qu'on a sur les spécificités pédagogiques, les modalités de sécurisation des parcours et l'évaluation aussi. On n'a peut-être pas beaucoup parlé de l'évaluation de l'efficacité du dispositif et donc, comme je viens de le dire, les financements. Donc, beaucoup de sujets et d'axes de réflexion dans ce club. Donc, je vous invite vivement, moi, à devenir acteur de ce dispositif. On a parlé de co-construction, mais acteur du dispositif plutôt qu'on va dire de simple bénéficiaire, donc en adhérant à ce club. Et c'est vrai que la co-construction, donc condition réussite d'une formation en alternance. Donc, voilà. Donc, je vous propose, moi, sans plus tarder, puisque vous avez été attentifs depuis ce matin, de continuer ces échanges autour du buffet déjeunatoire qui a lieu au rez-de-chaussée, là, à l'espace central du CNAM. Et puis, à votre disposition pour continuer et répondre à vos questions. Merci beaucoup à tous. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 ...